ODNB est une entreprise de la filière numérique née à Ester au début des années 2010, aujourd'hui installée au parc du Moulin-Pinard. Limoges a été un choix évident. Alors pourquoi Limoges ? Et vous ne répondez pas pourquoi pas ? Non, je ne répondrai pas pourquoi pas. Ce que je réponds souvent avec clients parisiens qui me disent justement pourquoi Limoges, je leur dis mais je leur retourne plutôt, pourquoi Paris vous ? Donc quand on dit ça au groupe BNP, ça les fait toujours un peu rigoler. Alors l'idée pourquoi Limoges, c'est juste que j'habitais à Limoges, j'avais déjà fondé ma famille à Limoges et on a fondé cette société avec un associé en fait, on était deux associés au démarrage de la société et tous les deux ont trouvé que le terreau justement à Limoges était intéressant d'un point de vue numérique et il y avait un bon élan sur le digital à l'époque. Donc du coup, on a décidé naturellement de créer ça et d'aller sur Ester au tout démarrage. L'incubateur de la Vrulle a été le premier pied-à-terre de la société qui s'est ensuite installé dans le bâtiment principal, la Soucoupe. On avait besoin de grandir et sur le parc à ce moment-là, on n'a pas trouvé notre besoin. Et des dialogues, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait ou la dynamique qu'on y voulait justement. Je sais qu'il y a des choses qui sont en cours, j'espère qu'elles prendront vraiment cœur au sein même. Comme nous on le fait, on va prendre l'utilisateur au cœur des problématiques d'une application. Il faut vraiment entendre les startups et les jeunes sociétés et donc je pense que c'est la dynamique que j'espère actuelle là-dessus. On a pris ces bureaux ici au parc du Mont-Limpinard qui est un endroit très sympa parce que du coup, on a recruté pas mal de bons développeurs et sportifs aussi. Et ils apprécient particulièrement d'avoir le parc du Jura, le Tour du Lac qui a été entièrement refait. On est dans un cadre qui est très sympa. On a beaucoup de choses pour manger et à la fois, voilà, esthère à pied, c'est un quart d'heure à pied. Je me rends de temps en temps à pied, c'est un quart d'heure pour y aller. Ça fait du bien, on digère après manger, je peux y aller. Et c'est juste à côté. Donc comme on dit, Limoges a cet avantage, certains y verront un inconvénient, mais d'être réellement à taille humaine et de vraiment pouvoir se déplacer très vite. Le cœur du métier d'ODNB, c'est la conception d'outils digitaux pour les entreprises. Quand on parle de la conception, il y a tous les métiers qui sont à l'intérieur. On a une agence intégrée puisqu'on travaille de l'idée jusqu'à la mise en production en passant par la conception technique, visuelle et ergonomique. Et après derrière, toute la partie développement, développement informatique. Puis ensuite, installation à la chaîne client, maintenance et évolution du service. Je représente le client au sein de notre entreprise. Et à l'inverse aussi, je représente notre entreprise pour le client. C'est un peu schizophrène quand même comme métier. C'est vrai, mais je vois plutôt ça comme un pont. On a deux îles de chaque côté et moi, je dois faire le lien avec les deux. Et du coup, la communication doit aller dans les deux sens. Et cette communication-là, elle est du départ du projet jusqu'à la livraison ? Exactement. Product owner, c'est littéralement le détenteur du produit. C'est parce que c'est moi qui suis responsable du produit. Donc s'il y a quelque chose qui se passe mal, au final, ça sera parce que quelque part, j'aurais peut-être mal fait mon travail. L'entreprise depuis Limoges s'adresse aussi bien aux clients nationaux qu'aux locaux. On peut compter dans nos clients depuis maintenant plus de 6 ans le groupe AXA, avec lequel on a développé plusieurs grandes plateformes de formation avec eux. Des outils vraiment innovants et sur mesure qu'on a réalisés avec leurs services. On compte aussi des groupes comme BNP Paribas. On compte la Banque de France avec laquelle on a travaillé avec eux, avec le groupe Tessy. On continue en ce moment de travailler avec eux. Mais oui, tout un tissu local aussi de start-up, comme Lich Technologies avec leurs produits Topo, comme justement IcaLogic, avec lesquels on a fait un oscilloscope connecté, et d'autres PME locales avec lesquelles on est en train de mener des beaux projets. Puis aussi des institutions, avec l'année dernière, la réalisation de Résistance en poche, une application pour le musée de la résistance, pour aider les enfants à appréhender ce musée de la meilleure envie. C'est un besoin aussi quand il y a des personnages qui partent entre eux, quand il y avait la guerre. C'est ludique. Là, vous développez un service pour un métier que vous ne connaissez absolument pas. Ce sont des travaux publics. Donc à chaque fois, un service, une application, une découverte de métier. Exactement. C'est assez rigolo. Ça se passe à quel moment cette découverte ? L'avant-vente. Dès l'avant-vente. Et donc du coup, Aymeric, qui est notre product owner, avec cette démarche justement d'aller à la rencontre du client, d'aller comprendre ses besoins, d'aller comprendre quels sont ses métiers et quels sont les métiers en rebond. Et après, ce ne sont peut-être pas des métiers qu'on connaît forcément, mais dans la méthode qu'on utilise, on fait tout en co-design avec le client. Donc les éléments qu'on n'a pas, il nous les apporte. Et inversement, ce qu'il ne connaît pas, nous, on lui donne principalement le développement d'application. L'environnement économique, la présence d'écoles d'ingénieurs, d'informatiques et d'événements constituent un écosystème à entretenir. Alors il y avait, je vais dire personnellement, comme je l'ai vu moi, à l'époque, il y avait quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai adoré, c'était le WIF. Le Web Design International Festival. J'ai participé bien avant, en tant que vieux tonton des internets, j'ai même participé au marathon de l'internet qui avait lieu à la BFM. Franchement, voilà, il y avait un gros élan. Et cet événement donnait une résonance nationale pour moi, qui était aussi dans beaucoup de salons à l'international. Et je voyais justement des personnes qui disaient, « Ah, Limoges ! Le WIF ! Ouais, j'y étais, etc. » Ou « J'ai vu des reportages ! » On avait fait venir vraiment, enfin voilà, des grandes têtes d'affiches. Et nous, on a créé exactement en ce moment-là, dans cette vague-là, puisque du coup, la société a été immatriculée, créée en 2010. Et il y avait eu le WIF 2010, le WIF 2012. Hélas, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, avec la French Tech, on est en train de remettre une dynamique aussi, autour de l'entreprenariat, mais aussi autour de ces autres choses. – Sous-titrage FR 2021